Des fois je me fais des délires chelous genre j'ai acheté plein de jaunes et plein de violets Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça en fait Bonsoir Alors voilà, je suis désolée de vous gâcher la fin des vacances Mais c'est bientôt la rentrée Et donc je pouvais pas vous laisser cet été sans minimum une vidéo sur la rentrée Et donc j'ai décidé de vous refaire comme l'année dernière mes fournitures scolaires Parce que cette vidéo vous avez bien plu Donc voilà, c'est parti Alors chaque année je me donne un thème L'année dernière c'était des petites choses mignonnes et pas chères Et cette année j'ai décidé de me fixer comme thème les couleurs noires, violets et jaunes Donc voilà, c'est très très bizarre mais moi j'adore Je vais commencer par les basiques et je vais faire très très rapidement Parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer Donc je vais commencer par la trousse Donc ça ce sera une trousse pour mes crayons de couleurs Voilà, donc je vais garder mon espagre gris que j'ai depuis la quatrième Donc voilà, là c'est une petite trousse en cuir noir que j'ai acheté dans le Nord Pas-de-Calais à Lille Dans un magasin qui s'appelle Sostrengren Voilà, et pour ce qui est de l'agenda Donc il est noir et jaune Et donc je l'ai acheté à Cultura Et il est bien pratique parce que les pages sont vraiment énormes Donc j'adore Je viens ensuite acheter des Stabilo Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas je vais rentrer en première L Et donc il y aura le bac et tout ça Donc c'est mieux d'avoir des surmigneurs de plusieurs couleurs Et j'adore les couleurs pastels Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai acheté des cols avec les mignons Et un taille crayon avec les mignons Voilà, mais ça rentre dans le thème parce que c'est jaune Donc aucune excuse Ensuite on a les basiques Cartouche d'encre Gomme Stylos Donc ça c'est les cristals Je les adore Voilà Je trouve qu'ils écrivent mieux que les autres Et les critériums Voilà Donc tout ce que je viens de vous montrer ça se trouve un petit peu partout Carrefour, Cora, Leclerc, Auchan Enfin j'en sais rien où est-ce que vous allez mais ça se trouve partout Ensuite donc j'ai acheté ce petit stylo plume géométrique Trop trop mignon à Cultura Donc voilà C'est avec une vraie plume J'ai repris des crèmes couleurs parce que les miens maintenant Ils devenaient vraiment trop fichus Donc voilà Mais pour tout ce qui est de la trousse Tout ce que je ne vous ai pas montré Bah c'est que je l'ai déjà Voilà C'est comme les feuilles doubles simples et tout Je ne vous montre pas parce que j'en ai déjà que j'avais avant Ou alors je ne les ai toujours pas racheté mais voilà J'ai trouvé ça dans mon magasin Donc c'était à Cora je crois Donc c'est un petit carnet vocabulaire Clairefontaine Voilà donc en gros vous écrivez votre vocabulaire Et à l'aide de ça vous pouvez cacher la page Mais qu'une partie de la page en fait pour pouvoir réviser le vocabulaire Donc je trouvais ça super pratique C'est cher mais ça va me servir On passe à tout ce qui est classeurs Donc déjà j'ai repris un lot de 150 pochettes Voilà Ensuite j'ai pris deux classeurs grand format assez fins Donc de la marque Elba Voilà j'avais des petits trucs comme ça au dessus je ne sais pas pourquoi Donc un jaune et un violet Voilà c'est tout à fait normal Donc avec des anneaux comme ça à l'intérieur Enfin bref super pratique les gars Et deux mini classeurs pour les révisions Un transparent et un violet parce qu'il n'y avait pas de jaune Voilà Ensuite je me suis pris un porte-vue Voilà comme ça Donc très très pratique avec des pochettes Une pochette à l'avant pour pouvoir ranger les choses Enfin bref super super pratique Et ensuite toujours dans les pochettes J'ai pris une pochette jaune et une pochette transparente Puis j'ai pris deux trilleurs 8 places Donc un violet comme ça Toujours de la marque Elba J'aime trop 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 cette marque ce qu'ils font Et un autre de la marque Carrefour Voilà Donc tout simple tout bête A 8 places aussi Pour ce qui est des cahiers je vais commencer par les petits Donc j'ai repris des cahiers de brouillon à Carrefour Parce que c'est toujours utile Voilà surtout qu'avec les TPE et tout ça Ça va être vraiment utile je pense Sinon ensuite j'ai pris deux petits cahiers Jaune et violet Donc je ne sais pas encore à quoi ils vont me servir Mais c'est toujours utile Avant de vous montrer les cahiers J'ai acheté deux gros bloc-notes comme ça à spirale Donc je ne sais pas comment ça s'appelle Polycourt je crois Donc un violet et un rose Voilà pour ça Donc c'est des gros gros polycourt Avec des feuilles détachables Puis pour les cahiers j'ai pris un 21-29-7 Parce que c'est toujours utile Et j'ai pris combien ? 3 cahiers gros carreaux Un rose, un transparent, un noir Donc tous mes cahiers viennent de chez Carrefour Et j'ai pris 3 cahiers petits carreaux Donc voilà un violet, un rouge rose Et un autre violet mais c'est pas les mêmes Il n'y a pas de couverture intégrée comme vous pouvez le voir Et du coup comme il n'y a pas de couverture intégrée J'ai acheté un protège cahier Bon bah écoutez c'est la fin de cette vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardée Donc voilà j'espère que vous aurez aimé un peu tout ce que j'ai acheté Perso moi j'aime trop faire des thèmes comme ça Genre la violet, jaune J'aime bien Du coup voilà dites moi ce que vous en pensez Et bah moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Et puis bah bonne rentrée Bye